Et les grosses chaleurs dans ce moment, on en parle et en parle beaucoup, donc des conséquences surtout du réchauffement climatique. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre spécialiste, M. Aïssa Moumoubi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour tout le monde, salam alaykoum. Alors, il y a quelques temps de cela, on vous a reçu dans notre émission Bonjour d'Algérie et vous nous avez prévenu de ces grosses chaleurs qu'on va vivre durant cet été d'ailleurs. Effectivement. Il ne s'agit pas de prédiction de quelqu'un qui a eu boule magique, mais il s'agit de science. D'ailleurs, la fois passée, on a montré un graphique d'une étude qui a été faite en 1998 par un groupe de glaciologues de 15 personnes. Ils ont fait des extractions de carottes glaciaires au Lac Vostok en Antarctique où ils ont montré qu'il y a des cyclicités dans l'évolution du climat. C'est une cyclicité qui s'étend sur 100 000 ans parce que c'est causé par l'excentricité de la Terre avec les autres planètes, mais il y a beaucoup de cycles. Mais cette chaleur-là, elle est causée par d'autres phénomènes qui sont liés au soleil principalement. Voilà, au soleil principalement. Donc, on n'incrimine plus le CO2, c'est ça ? Oui. Il y a des gens qui l'incriminent, mais il y a beaucoup d'autres qui disent que le CO2 est innocent. Dans plusieurs études, on nous montre que le CO2 est coupable de ça. On nous montre que l'océan arctique est en train de fondre, donc on perd de la banquise arctique. Et ça fait peur. Mais on oublie que l'Antarctique, quand ça fond au Pôle Nord, l'océan antarctique, il gagne du terrain. D'ailleurs, on a atteint même des records pendant les années 2015. En 2015, on a atteint un record qui a dépassé les 20 millions de kilomètres carrés en Antarctique. On nous montre que l'Antarctique a perdu de la banquise. Oui, il perd de la banquise, mais il est regagné par l'océan antarctique. Donc, il y a toujours finalement un équilibre écologique dans ce sens-là ? Il y a un équilibre, oui. On ne perd pas l'équilibre ? C'est l'été pour le Nord, c'est l'hiver pour le Sud. C'est finalement la faute à qui, les scientifiques ou les médias ? C'est finalement la faute à qui, les scientifiques ou les médias ? Non, on ne stigmatise personne, mais il y a des visions. La science, c'est le scepticisme. Ce qui fait un scientifique, c'est son sens de scepticisme. Il ne prend pas n'importe quelle question en argent comptant. Il pose toujours des questions. Il cherche toujours, quand on évalue un travail scientifique déjà, quand on évalue un article scientifique, quand on évalue un projet de recherche, un doctorat, on est toujours sceptique quand on pose des questions. Comment vous avez eu ces résultats ? Parce que je peux vous biaiser, je peux biaiser une étude avec des statistiques, avec des études, et on pose des questions sur ça. Voilà, effectivement. C'est vrai que dans la communauté scientifique, il y a toujours des avis divergents et toujours basés sur des arguments, des arguments concrets, des arguments scientifiques. Parce que la nature, parfois, elle est paradoxale. Exactement. Il faut solidifier ces arguments avec des preuves, surtout. Parce que dans les mois, avec des moyennes statistiques, les moyennes statistiques qu'on a, dans les mois, quatre chiffres, je peux vous faire une girafe rectangulaire ou triangulaire, avec des programmes informatiques. Comme le dit Einstein, les chiffres sont des êtres fragiles. Si vous les torturez beaucoup, ils risquent de vous mentir. Ah ben voilà, tout est dit, finalement. Tout est dit. Mais sinon, là, on n'incrimine plus, du moins une partie des scientifiques n'incrimine plus le réchauffement climatique, donc par rapport au CO2, on n'incrimine plus le CO2. Mais on parle quand même de cette cyclicité du climat. Donc ce sont quand même des épisodes que la Terre, depuis sa création, a connus. Donc ces épisodes de grosse chaleur, de glaciation aussi, n'est-ce pas ? Exactement, on a connu des glaciations, on a connu des réchauffements, on a connu des périodes chaudes, des maximums, on a connu des périodes moins chaudes, comme l'optimum médiéval, pendant l'âge médiéval, où l'on a connu un réchauffement hors nord. C'est la période où Hannibal a conquis l'Europe, l'Allemagne, avec des éléphants. Actuellement, on ne peut pas le faire, parce que les Alpes vont empêcher les éléphants de pénétrer, avec la neige qui est aux Alpes. On a les Vikings même qui ont conquis le Grand Irland, la Terre verte, Greenland, parce qu'à l'époque, elle était verte. Ensuite, on a connu un petit âge glaciaire pendant la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. C'était la période faroide que la Terre a connue, et c'est enregistré par la nature, par des arbres, par beaucoup de choses, il y a des traces de ça. Donc finalement, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à la période où nous sommes en train de vivre, parce que la Terre a connu finalement tous ces épisodes. Oui, nous subissons la nature, mais en tant qu'humain, on doit se préparer à tout. Et s'adapter. Et s'adapter aux différents climats. Quand on dit climat pour rappel, le climat, ce n'est pas la météo. La météo, c'est ce qui se passe aujourd'hui et demain et hier. Mais le climat, ça se passe au moins sur 30 ans. Voilà, alors le climat, ça se passe au moins sur 30 ans. Et bien entendu, il y a des phénomènes, il y a des facteurs qui vont influer le climat, notamment les phénomènes naturels, n'est-ce pas ? Oui, exact. Donc ce sont ces phénomènes naturels variés qui vont impacter un petit peu le changement de climat. Exactement. Surtout à court terme, on a l'effet du soleil. Oui. Le soleil, il y a des périodes où il est en forte activité, où il est en activité basse. Donc quand il est en forte activité, le rayonnement solaire affecte la Terre. Donc on a de la chaleur. Et quand on a une faible activité du soleil, on a du froid au niveau de la Terre. C'est ce qui explique un petit peu le cycle des saisons aussi ? Le cycle des saisons, le cycle... Non, les saisons, c'est... C'est lorsque la Terre tourne autour du soleil. C'est ça. Voilà, mais donc... Mais cette cyclicité du soleil, c'est 11 ans. C'est des cycles de 11 ans. D'ailleurs, il y a un graphique qui montre ça, où l'on a l'évolution. On a l'évolution de l'activité solaire et l'évolution de la température sur Terre. Et l'évolution de la condensation du CO2 sur Terre. Vous allez remarquer que sur cette évolution de la température, elle devance largement la teneur de CO2 au niveau de la Terre. Pourquoi ? Parce que la chaleur émise par le soleil, elle fait évaporer le CO2 contenu dans les océans. Donc finalement, c'est un phénomène contraire. Donc ce n'est pas le CO2 qui engendre finalement le réchauffement climatique, mais c'est le soleil. Oui, le lien de causalité est inversé. Voilà, il est inversé finalement. Au lieu de dire que c'est le CO2 qui cause la température, la chaleur, non, c'est la chaleur qui cause le CO2. Voilà. Et c'est prouvé scientifiquement, on peut le prouver avec des expériences pour enfants, pour qu'ils comprennent ça. Voilà, ça c'est intéressant finalement. D'ailleurs, on l'a expliqué pendant la séance passée. Effectivement. Ce serait intéressant aussi de l'expliquer au niveau des écoles, surtout afin de sensibiliser encore une fois à la question, d'autant plus qu'on en parle au niveau de l'école du réchauffement climatique. Oui, pour les écoles, si on a l'autorisation bien sûr d'avoir de l'éducation pour expliquer ça. Voilà, de toute façon, ce serait intéressant. Donc bientôt la rentrée, enfin bientôt. Inch'Allah. Encore un mois pour la rentrée, donc on pourra encore y penser. Alors, Professeur Mouobi, il faut dire qu'en ce moment, on attend que ça se rafraîchisse, parce que c'est vrai que l'être humain a tendance un petit peu à vivre le moment présent, à vivre du jour le jour, donc on subit la chaleur la journée, le lendemain. Donc on attend avec impatience la météo. Mais là, à chaque fois, météo Algérie, et à travers le monde d'ailleurs, on nous annonce encore une fois, demain, ce sera une journée caniculaire, après-demain, ce sera une journée caniculaire. Donc on s'attend un petit peu que ça se rafraîchisse, ça ne se rafraîchit toujours pas. Alors, la question, c'est que, est-ce que ça va continuer ces vagues de chaleur durant cette année et les années à venir, ou ça va se rafraîchir finalement les années à venir ? Oui, d'après les prévisions de l'activité solaire déjà, on n'a pas encore atteint le maximum solaire. Ah, même avec ça ? Oui. On va l'atteindre d'ici l'an 2025-2026. Ça va diminuer après, pour 2027. Donc on aura des vagues de chaleur et des sécheresses même d'ici l'an 2027. Des sécheresses importantes et des vagues de chaleur importantes que la Terre va subir. En addition à ça, on a d'autres phénomènes qui vont accentuer même cette chaleur et ces sécheresses. Voilà. Donc finalement, là, il faut une véritable stratégie pour ne pas tomber finalement dans des crises économiques. Parce que là, on voit qu'il y a un rapprochement très sensible vers l'économie. Mais avant de parler justement de cet impact économique, aujourd'hui, même lorsqu'on, j'ai envie de dire, même les personnes qui ne supportent plus le climatiseur, par exemple, c'est tout le monde qui s'est mis à la climatisation. Alors, est-ce que tout ça a aussi son impact sur le climat, sur la chaleur que nous sommes en train de vivre en ce moment ? L'impact de l'homme est dérisoire sur le climat. Parce que si on prend un espace, une atmosphère composée de 10 000 particules de gaz, dedans, on a 2 % de particules d'eau. D'accord. 2 % sur 10 000. Et on a 0,04 % de CO2. Et parmi ces 0,04 % de CO2, 5 % sont émis par l'homme. Donc, calculer 5 % dans 0,04 % de CO2. Donc, l'impact de l'homme est vraiment dérisoire. La Terre est immense. L'impact de l'homme ne peut pas toucher à ça. Et malgré que le CO2, si vous dites que l'homme ou le CO2, en général, va contribuer à ce réchauffement-là, la vapeur de l'eau est plus importante. L'impact de la vapeur de l'eau est plus important. Parce qu'on oublie que la vapeur de l'eau a un impact sur le réchauffement 20 fois plus qu'une particule d'eau a un impact 20 fois plus prononcé qu'une particule de CO2. Voilà. Donc, le CO2 a de la chance avec vous. L'être humain a de la chance avec vous, finalement. Parce que tout à l'heure, vous nous parliez justement qu'un scientifique est toujours sceptique. Et là, c'est vrai qu'il y a des avis très, très divergents par rapport à la responsabilité de l'homme sur ce réchauffement climatique. Oui, chacun avec ses arguments. Voilà. Chacun avec ses arguments. Comme on l'a dit. Voilà. Chacun avec ses arguments. Alors, vous nous dites que ces pics de chaleur, nous allons les vivre les 3, 4 prochaines années, voire 5 ans les 7 prochaines années. Après ? Après, ça sera une accalmie. D'abord, ce réchauffement qu'on va vivre, ça sera additionné avec un phénomène cosmique, qu'on appelle les rayons cosmiques, qui pénètrent dans... Parce que les rayons cosmiques, c'est quoi ? C'est des différents rayons qui pénètrent dans la Terre. Ils viennent de l'espace, de la galaxie ou d'autres galaxies. Ils pénètrent dans l'espace de la Terre. En addition, avec les molécules de l'air qui sont sur Terre, dans l'atmosphère terrestre, on a des ions. Ces ions-là, avec leur force d'attractivité, ils contribuent à la formation des nuages. Il s'agit d'une étude danoise très sérieuse. Et donc, cette formation de nuages-là, elle contribue d'abord à réfléchir les rayons du Soleil dans l'espace. Donc, on aura beaucoup de chaleur sur Terre. Beaucoup de chaleur. Et on aura une pluviométrie importante. Et quand il y a des périodes qui laissent ces rayonnements passer au niveau de la Terre, c'est la faible activité du Soleil. Donc, il y a faible activité. Les particules du Soleil sont absentes. Elles laissent les rayons cosmiques entrer dans la Terre. Et quand il y a forte activité, le magnétisme de ces particules du Soleil empêche les rayons cosmiques d'entrer sur Terre. Et ça contribue à avoir des sécheresses et des chaleurs. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle l'hiver passé, on a eu des sécheresses. Et maintenant, on a des chaleurs. On a de grosses chaleurs, effectivement. Alors, lorsqu'on revient un petit peu à l'histoire géologique, climatologique de la Terre, on voit que les grosses périodes de chaleur comme celle-ci sont très vite suivies par des périodes de glaciation. Donc, après, vous nous parlez d'accalmie. Donc, c'est une accalmie ou c'est une période de glaciation ? Ou il sera après la période de glaciation ? Maintenant, c'est des prévisions. Parce qu'on fait ça avec des calculs statistiques. Moi-même, j'ai fait quelques calculs, quelques prévisions avec des modèles pour dire qu'un modèle n'est pas une preuve. Un modèle, ça reste un modèle. C'est une prévision. Parce que le climat, c'est très complexe pour maîtriser tout. Il est imprévisible parfois. Il y a beaucoup de variables. Effectivement. Pour dire que je suis climatologue, il faut maîtriser plusieurs domaines. Il n'y a pas une profession de quelqu'un qui s'appelle climatologue. Il est issu de plusieurs sciences. C'est plus un édiculaire. Il y a cette accalmie. Il y aura une accalmie. D'après les modèles statistiques, d'ailleurs, il y a même des graphiques qui nous montrent que les tarois cycles solaires passés, ils sont en nette descente. On a une descente. C'est-à-dire que le cycle actuel est moins fort que le cycle passé. Et le cycle passé est moins fort que le cycle qui était avant lui. Et on est en train d'entrer dans une période d'accalmie. Et on risque même, il y a des études qui le montrent et qui le démontrent, que d'ici l'an 2030, on peut entrer dans une période de glaciation. C'est-à-dire qu'on va vivre des hivers que l'humanité n'a jamais. Les hommes qui sont actuellement sur terre. La terre l'a connu, mais les hommes ne l'ont pas connu. Qui m'évoluent nos grands-pères et nos parents quand ils nous disent les hivers d'antan. Eh bien, même eux, ils ne les ont pas vécu. D'accord. Donc là, il va falloir penser à d'autres tenues vestimentaires, finalement. À d'autres codes vestimentaux, finalement. À d'autres codes, à d'autres tenues et à d'autres politiques économiques afin d'affronter ça. Et l'Algérie a les avantages pour ça. Voilà. Alors justement, j'y arrive, la politique économique, parce que là, vous nous parlez dans 3-4 ans d'une grosse sécheresse. Une grosse sécheresse a un impact direct sur l'économie. Pour ceci, nous avons besoin d'une stratégie. Nous avons encore une fois besoin de prévisions. Alors, nous sommes avantageux, nous sommes désavantageux par rapport à cette situation. Pendant cette période de sécheresse, l'Algérie qui est dans une région maintenant semi-aride et peut-être aride. Alhamdoulilah, d'abord, on a les moyens de dessaler l'eau de mer et la construction de barrages. Mais la sécheresse, il faut y faire face. Mais le véritable rôle de notre pays, de l'Algérie, ça va venir après les 3 ans, 4 ans qui vont venir. C'est pour préparer à alimenter l'Europe et d'autres pays avec les moyens agricoles de l'Algérie. Parce que la glaciation qui va venir ou le refroidissement, pour être un peu clément, le refroidissement qui va venir, il va toucher les pays du Nord qui n'auront pas la possibilité de produire les récoltes agraires qu'ils produisent actuellement. Donc finalement, un impact sur l'agriculture. Sur l'agriculture, surtout. Donc ça va descendre. Et question consommation énergie. Les pays nordiques, ils auront besoin de beaucoup d'énergie. Donc notre secteur de l'énergie et notre secteur de l'agriculture auront des rôles très importants durant cette période-là. Donc finalement, si on va prendre en considération ce que vous dites, ça va être un petit peu l'histoire qui se répète, l'Algérie qui va redevenir un petit peu grenier de l'Europe. Et pourquoi pas ? On a tous les moyens. On a les moyens d'abord naturels, l'agriculture. On a les moyens humains. Et pourquoi pas les moyens financiers ? Parce qu'on aura besoin de la finance. Mais avec la relance de l'économie, avec l'énergie et le secteur des mines, qu'il ne faut pas oublier. Le secteur des mines qui est en relance actuellement. Parce que si vous voulez qu'on entre dans les détails encore plus, quand on parle énergie renouvelable, ce mot que je n'aime pas, parce que ce n'est pas renouvelable, c'est des énergies intermittentes. Mais on peut rentrer dans cette politique-là en étant comme base dans le premier maillon dans la chaîne de valeur mondiale, question fourniture de matières premières pour la construction des énergies renouvelables. Parce qu'on aura besoin de métaux afin d'avoir des PV, des aéronomes et ainsi de suite. Et l'Algérie regorge de toutes ces ressources-là. Effectivement. Et puis même sur le plan climat, encore une fois pour revenir sur le climat, l'Algérie a beaucoup de potentialité par rapport à cela pour produire justement encore une fois de l'énergie. Oui. Intermittente pour ne pas dire renouvelable. Les énergies intermittentes, oui, et pour produire les ressources agricoles. Parce que quand le climat, la température va descendre, d'ici l'an 2030, 2040, 2050, parce qu'on ne sait pas, peut-être que le refroidissement va durer une décennie, deux décennies, trois décennies. Il y a des modèles qui disent qu'il va durer jusqu'à l'an 2100. Et c'est dur pour la Terre. Oui. Pour l'humanité. Et donc, on aura le climat peut-être du sud de l'Europe ou de l'Europe du centre. C'est-à-dire qu'on aura le climat des pays qui produisent actuellement le blé sans irrigation. D'accord. Donc, on aura moins de frais à débourser. Et on va contribuer à alimenter le monde. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'émergence de start-up. Il faut dire que les jeunes aujourd'hui, ils sont impliqués, ils sont très créatifs, surtout très innovants, très créatifs. Beaucoup de dispositifs leur facilitent un petit peu l'investissement. Alors, quels sont un petit peu finalement les métiers, je n'ai pas envie de dire d'avenir, parce que 3-4 ans, c'est demain, ça passe tellement vite. Alors, quels sont les métiers finalement auxquels on devrait penser, auxquels on devrait d'ailleurs encourager pour soutenir un petit peu cette politique et cette stratégie pour encore une fois relancer l'économie ? Vous êtes en train de développer une théorie quand vous parlez de ça. Je me bats sur les arguments que vous donnez. C'est une théorie qui existe en économie, c'est la théorie schompéterienne. Oui. Schompéter, c'est un économiste autrichien mais qui a travaillé aux États-Unis. Il parle de la destruction créatrice. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'humanité avance, il y a des métiers qui disparaissent, il y a des métiers qui naissent. On peut avoir actuellement un métier mais qui va disparaître après, mais on aura des métiers qui n'ont pas existé avant. Donc, avec cette évolution du climat, on peut avoir beaucoup de métiers. Avant, le métier de fabricant de climatiseur, on ne l'avait pas. Mais après l'invention du climatiseur, on a des gens qui sont spécialisés en climatisation. Des métiers de lumière, on ne l'avait pas avant l'invention de la lumière. Donc, avec cette évolution du climat, on peut avoir d'autres métiers. Et avec même l'université qui contribue. D'ailleurs, à l'université de Béjaï, on a fait soutenir, il y a un mois de ça, un master de deux disciplines, économie et informatique, où est née une start-up qui a développé un logiciel de gestion de commandes hôtelières avec deux spécialités. Justement, ce sont les dispositifs desquels je vous parlais parce qu'aujourd'hui, on parle de l'étudiant entrepreneur. Oui. Donc, ce sont finalement des stratégies qu'on peut développer déjà à l'université. Les étudiants, ils sont très ouverts et ils sont créatifs, très innovants dans ce sens. Et ça sert pour dire à l'étudiant que tes études servent à quelque chose. Tu peux mobiliser, tu peux déployer ton savoir afin d'être un opérateur économique sur le marché national et peut-être le marché international. Et on a beaucoup d'exemples qu'on ne peut pas citer sur ce plateau. On devrait vous recevoir chaque matin. J'ai envie de dire, vous faites de l'émanation pour rester dans l'émanation d'énergie positive finalement. Vous êtes très, très positif. Il faut être positif dans la vie sinon on va sombrer dans la dépression ou on sera malheureux. Mais quand on tient le coup et on voit, quand on dit malgré que ce réchauffement climatique provient du CO2, on l'a dit déjà, le CO2 est ami de la nature. Le CO2 permet à la plante de grandir plus vite et d'être plus grande et de consommer moins d'eau. On oublie ça. On a gagné avec le réchauffement naturel 18 millions de kilomètres carrés de verdissement sur Terre. C'est-à-dire l'équivalent d'un grand continent. On ne le cite pas. On a des déserts qui reculent et on a des forêts tropicales qui grandissent et qui prennent beaucoup d'espace. Voilà, donc finalement il suffit juste de penser comme ça à des dispositifs, à des stratégies d'adaptation à tous ces changements. D'autant plus que les changements sont très naturels et c'est ce qui fait partie très caractéristique de la Terre. Exactement, Rabbi Smohannou a doté l'homme d'un intellect et d'une intelligence qui lui permet de s'adapter à n'importe quelle situation. Et on peut s'adapter à ce... L'homme est apparu d'après les recherches archéologiques pendant cette période qu'on appelle l'anthropocène. C'est-à-dire après la période de déglaciation, la dernière déglaciation, après il y a 18 millions de ça, il est apparu sur Terre et il s'est adapté à différents climats sans les moyens qu'on a actuellement. Sans les moyens que nous avons aujourd'hui, effectivement. En tout cas, c'est très intéressant et c'est surtout positif. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin, professeur Mohobis, ce matin, encore une fois. Donc on vous retrouvera très bientôt pour nous parler encore une fois de ce qu'il faut faire. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous. Mais finalement, vous vivez comment les chaleurs en ce moment ? Oui, les chaleurs, on les vit. D'ailleurs, pendant le mois de juillet, on a aidé même les pompiers à éteindre les feux. Oui, oui. Les feux qui se sont déclenchés dans les différentes wilayahs d'Algérie. On a 16 wilayahs. 16 wilayahs, oui, effectivement, qui m'ont été touchés. Rabbi Rahm les baissés. Voilà, on présente toutes nos condoléances, effectivement. Toutes nos condoléances aux familles qui ont perdu des âmes. C'est des âmes qu'ils ont perdu. On a pleuré avec eux. On a perdu du bétail, on a perdu des oliveries, on a perdu beaucoup de choses. Il faut faire face. Il faut s'accrocher encore une fois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons aller en bord de mer en compagnie de l'ami Aboud Bouddha. Cette fois-ci, elle s'est intéressée au plongeon. Donc, c'est ce qu'on a envie de faire, d'ailleurs, lorsqu'on est en bord de mer. Alors, comment le faire et surtout, quels sont les dangers de ce plongeon ? Eh bien, c'est l'ami Aboud Bouddha qui nous répond à cette question. A tout de suite. C'est l'ami Aboud Bouddha qui nous répond à cette question. Un parfum de nostalgie flotte à l'évocation de son mythique plongeant du haut des falaises du Chinois. C'est l'ami Aboud Bouddha qui nous répondait à l'évocation de l'évocation de l'évocation de l'évocation de l'évocation. C'est l'évocation de l'évocation de l'évocation de l'évocation. C'est l'évocation de laukière de l'évocation de l'évocation d' Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On se base beaucoup sur les crics. C'est pour ça qu'on a appris beaucoup de plongeants. Il y a une beauté cachée sous les eaux que certains oeuvrent à préserver. Nous sommes une blogging association algérienne. En collaboration avec le club Aqua Ulysse, on a fait une sortie en mer avec des kayaks. On a ramassé des déchets sur la côte, ici, et on les a sortis. Après, on a fait une collecte de déchets ici sur la cric. Cette jolie cric qui est malheureusement, je ne vais pas dire, c'est d'inconscience des citoyens qui viennent ici. Musique Et d'entour sur le plateau. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la pêche sportive. Nous en parlons en compagnie du président de l'Association nationale de la pêche sportive. Monsieur Mohamed Ibn Haddara, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci bien. Et parmi nous également, le secrétaire général de l'Association Amin Raziz. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Merci pour l'invitation. Alors, tout d'abord, on va commencer par l'association. Donc, vous nous présentez l'association. L'Association nationale pour la pêche sportive a été créée en deux années d'activité avec le jour. C'est un petit arrêt pendant la destinée, qui est la belle, comme toute association qui est active dans le domaine sportif et le domaine plaisance. On a repris le flambeau avec un nouveau bureau à la fin de 2021. On a fait pas mal d'activités à la tête de cette association avec les membres du bureau aussi. C'est des jeunes actifs et c'est des jeunes qui connaissent leur travail bien. Alhamdoulilah, on bosse pour l'instant pour avoir, qui m'a dit, un bon résultat. On connaît à la hauteur mes objectifs. Alors, beaucoup d'activités au sein de l'association. Donc, compétition, beaucoup d'activités. Comment ça se passe au niveau de l'association ? Alors, l'association, les buts de l'association, c'est de la promotion. Et la promotion de la pêche de plaisance et sportive. Et pour réaliser l'objectif de l'association, chaque année, on fait un programme. Un programme et on a plusieurs compétitions. Soit compétition à titre sportif ou des compétitions ou des rencontres à plaisance, d'ordre de plaisance. Pour l'année passée, on a fait pas mal d'événements. Pour cette année, la même chose. Le dernier événement, on a fait un événement à l'occasion de la mémoration de la 61e anniversaire de l'indépendance. On a organisé un trophée au niveau du barrage de Telsdite, au niveau de la village de Buira, la pêche à l'eau douce. Voilà, c'est notre dernier, plutôt, événement organisé. Mais sinon, la saison estivale, l'été, on ne fait pas beaucoup d'événements. Parce que les plages, elles sont réquisitionnées. Réquisitionnées par les estivants. Par les estivants, effectivement. On attend le mois de septembre pour reprendre nos activités. Même le mois de septembre, ça ne m'étonnerait rien avec ces grosses chaleurs. Oui, c'est vrai. Les plages seront toujours aussi réquisitionnées. Bon, on essaiera de trouver un moyen d'entente avec les festivants. On essaiera de trouver... Effectivement. Alors, il faut dire que la pêche, ça demande quand même beaucoup de patience, surtout. À la base, c'est une passion. Oui. Comment dire ? On l'est, on ne l'est pas. On ne devient pas un pêche-racac-brac. Les petites flammes, un petit coup de pouce, ça vient de la famille, du voisinage, du clan, d'amis. Ça dépend. Parce que la pêche, c'est une passion qu'on vit. Oui. C'est qu'on prépare. Il faut qu'on soit motivé aussi. Surtout. Parce qu'il y a des préparations à faire. C'est des petits projets, quoi. Oui. C'est un projet, effectivement. Pour faire une partie de pêche, de plaisance, je vais parler. Le côté sportif, c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches. Voilà. Alors, on va en parler, justement, de la différence entre vivre sa passion et le sport en lui-même. Mais sinon, il faut dire qu'il faut un matériel particulier, un matériel qui sera préparé. Et là, vous nous avez ramené du manier. Quelques trucs, voilà. Vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit ? Allez-y, vous pouvez y aller. On vous invite à vous rapprocher du matériel. Voilà. On a pris quelques disciplines pour que les téléspectateurs voient à peu près… On parle de quelques techniques-là. En prenant, la technique la plus pratiquée dans notre pays, c'est la pêche du surf casting, la pêche du bord de mer. C'est avec la canne, c'est pêché entre les vagues. C'est ça. D'accord. Le surf casting, c'est lancé entre les vagues. On le pratique avec des cannes comme celle-là. C'est des cannes manchables, à trois morceaux, ou des télescopiques qui s'ouvrent avec un moulinet. Dans le genre qui ramène le fil. Vous pouvez le prendre comme ça, on pourra voir les… Voilà. Ça, c'est un modèle. Il y en a plusieurs. C'est un moulinet qui fait tourner, qui fait ramasser des fils. Et ça, c'est les cannes qui s'amanchent pour faire des lancées vraiment lointaines. Alors, ce mode de pêche, on le pratique souvent en Algérie, des bords de la plage ou bien des zones rocheuses. Cette canne, par exemple, c'est une canne pour lancer et ramener. C'est une technique qui est spécifique pour pêcher les carnassiers, les chasseurs. C'est des poissons qui mangent des vifs. Ils mangent du poisson vif. Alors, on les leurre avec des leurres artificielles, comme celui-là. D'accord. Il y a plusieurs sortes, plusieurs modèles. Il y a en dur et aussi il y a en souple. Oui. Voilà. Avec des matériaux en carbone très légers. Donc, la pratique. Et là, on a pris un modèle de la pêche en eau douce parce qu'il y a plusieurs techniques dans chaque domaine. Il y a plusieurs techniques de pêche. Cette technique-là, il est précisée, par exemple, c'est la pêche à l'anglaise. La pêche à l'anglaise qui se pratique avec ce genre de wangler, c'est un flotteur qui se jette à des distances jusqu'à 30 à 40 mètres avec des petits boulinets et tout. Il y a aussi des pêches qui se pratiquent à la canne fixe, soit à la grande canne ou à la mer ou à l'eau douce avec des accessoires, avec des bouchons, des flotteurs, des tests pour la touche et tout ça. Alors, toutes ces techniques-là font part côté plaisance. Il peut plaisancer de pêcher ce mode de pêche. Et en même temps, on peut accéder au sport dans ces disciplines qui sont structurées dans des techniques spécifiques. Qui veut dire le surfcaster a son propre matériel, sa propre préparation, la loi aussi qui se pratique. D'accord. Quelqu'un n'est pas pareil, par exemple, à la technique anglaise dans l'eau douce. Chacun a ses paramètres et chacun a… Par exemple, l'eau douce a des quotas, a des trucs, un timing, même le comptage des poissons, ce n'est pas pareil. Alors, nous, en Algérie, notre pays, la majorité des plaisanciers, ils aiment la pêche aux plaisanciers, soit en bateau, ils font la palangrote, les trucs de jig, slow jig et tout. Sinon, la majorité des pêcheurs pêchent à la canne, la grande terre, le fixe-là, avec le bouchon ou avec le moulinet. D'accord. En Algérie, on a plusieurs disciplines. La discipline principale, on suit, parce que bon, la vérité, on suit la tendance. En Algérie, le sport ou la pêche la plus pratiquée, c'est le surfcasting. À la tête des activités de l'association, c'est le surfcasting. Organiser des compétitions, des surfcasting, des trophées, participer à des compétitions à l'étranger. Voilà, c'est ça, c'est l'activité, la première activité. Deuxième activité, généralement, c'est en eau douce, au niveau des barrages. La même chose, on a plusieurs techniques. On a la technique feeder, la technique anglaise. Le feeder, c'est ça. C'est pêche avec des petits cages comme celle-là, avec des matériels spécifiques aussi. Très bien. Je ne peux pas ramener tout le... Oui, bien sûr. Donc déjà, comme ça, on a une idée. Voilà, on n'a pas pu ramener tout le matériel. Et la quatrième activité, c'est la pêche en bateau. La pêche en bateau, il y a deux activités. Activité connue pour tous les Algériens, c'est la pêche à la palangrote. Et une autre activité, c'est la pêche à la dérive. La pêche à la dérive, aussi, il y a plusieurs techniques. Il y a plusieurs techniques. En fait, la pêche, parmi les activités, qu'elle a une centaine de techniques pratiquées. Voilà. Donc finalement, plusieurs techniques. Alors, on parlait tout à l'heure de la pêche de plaisance, on parlait de la pêche sportive. Finalement, c'est quoi la différence ? La pêche sportive, c'est une pêche qui est cadrée avec des lois. Voilà. Tout sport a un règlement. Effectivement. La réglementation, c'est telle qui définit le sportif. Il lui donne un aspect sportif aussi. Le matériel suit cette activité. Pour pratiquer. N'importe sport, il faut avoir le matériel adéquat. Oui. Un plaisanceur veut pêcher avec ce qu'il veut. Et en train de pratiquer une passion. Voilà. Mais un sportif, pour avoir des résultats, il faut qu'il soit bien préparé physiquement comme matériellement. C'est des paramètres qu'il faut prendre en considération, plus la connaissance. Oui. Parce que c'est pas... On entend plusieurs fois que c'est le hasard, la pêche de l'hasard, c'est le hasard. Oui, il n'y a pas d'hasard. Mais si on met un technicien, un sportif, avec un amateur, dans le même endroit, avec le même appart, avec le même, vous allez constater qu'il y a une grande différence de résultats. Et c'est ça la différence. Je peux vous donner un petit exemple. Un bagarreur dans la rue, c'est un grand bagarreur qui peut faire des résultats. Mais si il est monté sur le ring avec un sportif, un boxeur, on donne rien que des coups de poids. Il peut le faire tomber, effectivement. Donc là, finalement, on parle de connaissances, on parle de stratégie, on parle de technique, Oui, on parle de métier. Voilà, voilà. Ça part de la bonne... Comment dire ? C'est avoir un constat, c'est avoir une stratégie de jeu. C'est très, très important pour un athlète. Comment on va aborder la partie de pêche ? C'est des décisions fatales. On pêche à 100 mètres, on pêche à 30 mètres. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Après, le constat, c'est la météo, la connaissance de loi, les visites techniques qui viennent pour faire des essais, c'est la connaissance de l'intervoi, la connaissance des espèces, la connaissance des appâts qui préfèrent ce genre de poisson ou tel ou tel ou l'autre. Les bons montages, c'est très... Par exemple, ça, c'est l'une des boîtes de préparation pour une compétition. D'accord. J'en ai comme celle-là, 5 ou 6 boîtes comme celle-là. Ça, c'est des montages. Bon, les dizines, c'est 3 fois 60, 2 fois 50. C'est des empiles, c'est des ampiles, c'est des absents. Vous voyez, c'est le montage. Ça, c'est un montage compis, ça. Voilà. Et ça sert à quoi ? Ça, ça sert pour, comment dirais-je, pour attraper du poisson. Ça, c'est un montage triplé, fait des montées de 3 hameçons avec des petits flotteurs qui font monter les appâts et pour que les appâts fassent une animation pour provoquer la touche chez les poissons. Et ça, c'est des paramètres entre 3 fois 60 et 3 fois 120, c'est pas pareil. Très bien. On pêche à 30 centimètres et on pêche à 120 mètres d'après les espèces. Il y a des espèces pilagiques, des espèces qui nagent entre les eaux, il y a des espèces qui nagent au fond. Au fond. Et il faut avoir l'appât présenté dans l'endroit précis. C'est ça. Là, le hasard, finalement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le hasard dans une compétition, le hasard se prend dans le tirage au sort. Je vais vous expliquer. Quand on tire le sort pour avoir telle place ou telle place, il peut qu'un pêcheur est en bise dans une zone, elle est bien garnie avec des petites roches et des trucs. Dans le fond, il est avantagé par rapport à un autre. C'est ça. Mais techniquement parlant, parce que le sport, c'est le lancer physique, il faut avoir des distances, des fois, pour attraper le poisson. Si vous n'êtes pas un athlète qualifié avec une condition physique, vous ne pouvez pas atteindre des ondes de 100 mètres, des distances, voilà. Si vous n'avez pas une stratégie, une rapidité, parce que si le poisson est présent, si vous n'êtes pas apte pour changer vos montages, comme celle-là, qui sont bien préparés, six montages ou huit montages, changer à chaque fois les montages et vous êtes rapide dans l'appareil, tout ça, tout le mécanisme, c'est ça qui fait l'avantage du concurrent par rapport à l'autre. D'accord. Donc on voit que, quand même, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, de loin, ça paraît un peu simple. Je vais vous donner à peu près une préparation pour les championnats du monde, par exemple. Le dernier championnat du monde, qu'on a été en Tunisie, on a participé à un championnat du monde du surf casting. Par exemple, les pays de l'Est, qui ont pris le premier, ils ont été en Tunisie un mois avant la compétition. Ils ont fait une visite technique, ils ont fait des essais, ils ont su le mode de pêche de cette région, les poissons qui circulaient dans les zones de pêche, les appâts préférés. Ils ont monté à la petite expo, ils sont revenus dans leur pays, ils ont fait une stratégie de jeu qu'ils ont donné aux athlètes bêtes et disciplinés. Il va pratiquer ce qu'il a donné des experts sur terrain parce que dans leur pays, ce n'est pas les mêmes paramètres de pêche. Ce n'est pas les mêmes espèces. Et c'est ça la force d'un sportif, c'est l'analyse. C'est une science, finalement. C'est une science, hein ? Voilà, c'est une science, finalement. Donc, on voit finalement qu'il y a beaucoup de techniques, des stratégies, donc il y a beaucoup de patience. Alors, au niveau de l'association, vous proposez comme ça des formations, des stages, des périodes d'encadrement, justement, des athlètes ou des amateurs comme ça qui voudraient apprendre à pêcher. Oui, nous, on est aptes et on a les capacités pour faire, pour apprendre ces techniques-là. Mais malheureusement, faute de moyens. Oui. Aujourd'hui, comme toute association en Algérie, c'est le problème des moyens. Et aujourd'hui, on débourse de nos propres argents, on fait les activités de l'association avec nos propres moyens. Oui. Mais c'est demain où on aura les moyens pour faire des écoles parmi les objectifs qu'on a fixés, fixés plutôt pour l'année 2023. Et malheureusement, on n'a pas pu les réaliser. À réaliser. À réaliser. Faute aussi, faute de moyens. Et faire les écoles, écoles de pêche. Les écoles de pêche pour les adolescents, les moins de 14 ans à 18 ans, 19 ans, pour les préparer, pour les faire sortir de leur monde virtuel. Surtout. Voilà. Téléphone, tablette, réseaux sociaux et tout. Et les ramener dans un milieu naturel pour pratiquer ou pour apprendre ces techniques-là. Voilà, mais surtout qu'il faut dire que la pêche, elle est d'abord sportive, donc beaucoup de valeurs en plus. Donc, non seulement la technique, mais beaucoup de valeurs humaines, surtout pour ces enfants. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir reçu ce matin. Donc, reprise des activités, octobre, on va dire. Septembre, c'est pas sûr. C'est à partir du 21 septembre, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, vous souhaitez une très, très belle reprise à vous. Très belle continuation pour l'association. Je vous rappelle, M. Mohamed Benhadra, vous étiez parmi nous ce matin. Enfin, vous êtes le président de l'association de la pêche sportive. Amine Raji, vous êtes le secrétaire général de la même association. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue, nous allons nous retrouver pour la dernière station de cette matinée. Nous allons rencontrer un animateur. Il s'agit de Wahid, lui, il a une autre passion. Donc, c'est l'animation, mais avance là. Notre ami Rines Oud Hamouda s'est déplacé à Bidda, là où active d'ailleurs. Wahid, il l'a rencontré pour nous et on se retrouve juste après. Nous avons rencontré un passionné de la TV puppet et spectacle de marionnettes, notamment dans les théâtres. Originaire de Bidda, Wahid el-Hab a baigné dans l'art et la culture locale de la ville des Roses. J'ai fait des études sur la littérature anglaise et j'aime le théâtre, le cinéma, l'animation. Et du moment qu'on est en pleine saison estivale, je suis en plein travail d'animation pour les familles. J'ai commencé ma carrière amateur à l'association de Manara Bidda dans les années, fin des années 90. Et c'est là où j'ai rencontré pas mal d'artistes que je remercie, qui m'ont éduqué, disons, culturellement et artistiquement. Prenons l'exemple de le doyen du théâtre Bidda, qui est Abdurrahman Sopoff, et Mahmoud Ibn Ayyach aussi, c'est Chiyoukha Ta'al-Misraha Bidda. C'est là où j'ai échrapte, comme on dit. Pour Wahid, le théâtre de marionnettes, le spectacle et le show en général est un moyen de renforcer les aptitudes cognitives du jeune public. Surtout durant la saison estivale, cela permet d'exploiter leur enthousiasme, notamment pour consolider d'autres domaines d'apprentissage. Bonsoir. Le chapire de l'animation estivale est très, très, très important. Vous savez, dans des pays où le tourisme, on donne importance au tourisme, un bon animateur, il peut aller jusqu'à devenir le deuxième directeur de l'établissement. Parce que l'animateur, il est tout le temps avec les estivants, il nage avec eux, il mange avec eux, les soirées, c'est avec eux, c'est avec eux. Mon programme, il est interactif. Je fais beaucoup de spectacles d'animation nostalgiques, comme par exemple, il y a des soirées qui sont magnifiques, avec les parents surtout. C'est des quiz, je fais des quiz, des quiz de la chanson algérienne. Je travaille beaucoup dans la mémoire collective. Donc c'est à partir de là qu'on fait notre voyage dans le temps, dans cette une heure et demie d'animation chaque soirée. Au-delà du show et des spectacles d'animation avec des marionnettes à gueule, Wahid voit un avenir prometteur pour la production télévisuelle du Hand Puppet. Et Wahid, et parmi nous, Wahid Mahmabek. Bonjour madame. Comment ça va ? Ça fait longtemps, Wahid. Je pense que ça fait une année, une année ou deux ans, je pense. Ça passe tellement vite qu'on ne peut plus compter le temps finalement. Comment ça va, Wahid ? Ça se passe bien. Ça se passe toujours en forme. Toujours en forme, toujours actif, toujours avec les familles, toujours avec les enfants. Toujours. Alors, Wahid, un grand passionné de l'animation. Oui. N'est-ce pas ? Ça a commencé quand même assez jeune, si je me rappelle bien. Vers les années 2004, j'ai commencé à travailler à Tipaza en 2004, je me rappelle. Et depuis chaque année. D'où est-ce qui est venu le déclic ? Voilà, parce que vous savez, je suis comédien de théâtre. Voilà, comédien de théâtre. Je fais un peu télé, cinéma et tout. Et je suis passionné par l'animation. Et comme j'ai fait beaucoup de spectacles pour les enfants, donc déjà dans l'animation qui dit, surtout dans l'animation estivale, quand les gens sont en vacances, qui dit famille dit les enfants. Parce que les adultes, pourquoi ils sont en vacances ? C'est quelque part grave. Ce sont les enfants qui les font sortir. Exactement, exactement. Alors, Wahid, on va parler un petit peu de votre métier d'animation. Alors, il faut dire que l'animation estivale, ce n'est pas un métier aussi facile que ça. Parce que là, on doit accrocher les familles, on doit les intéresser. Ils sont là pour se divertir, donc on doit les divertir. C'est finalement une grosse responsabilité, hein ? Effectivement, effectivement. Déjà, dans certains endroits, les gens ne sont pas habitués à cette animation. Donc, comment les intéresser ? Je leur dis toujours, je suis votre burette. Parce qu'ils viennent rouiller. Ils viennent rouiller à cause du stress de leur travail, la routine pendant toute l'année. Donc, alors, comme c'est interactif ce que je fais comme spectacle, à vrai dire, ce n'est pas moi qui fais le spectacle, c'est eux. C'est eux. Et c'est une thérapie quelque part, anti-stress et tout. Donc, voilà, je leur fais participer. Je leur dis toujours qu'on est tous des enfants, même les adultes. Quelque part, c'est des enfants. D'ailleurs, il y a un très bel adage que je répète à chaque fois, qui dit « Grand, celui qui n'a pas perdu son cœur d'enfant ». Heureusement, heureusement, heureusement. Donc, nous sommes tous enfants, effectivement, quelque part. Les adultes qui ne jouent pas sont malheureux, madame. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ils sont malheureux. Je suis entièrement d'accord. Ça prouve que je joue toujours. Heureusement, heureusement. Heureusement. Il faut jouer, il faut jouer. Alors, vous dites que les spectacles sont interactifs. Donc, c'est finalement le public qui va faire le spectacle. Donc, quelles sont les activités, finalement, que vous leur proposez pour qu'ils soient aussi, comme ça, débordés d'énergie avec vous, aussi interactifs avec vous ? D'habitude, moi, j'incule toujours la culture dans mes spectacles d'animation. Moi, je ne viens pas comme, excusez-moi, comme certains clowns. Parce que le clown, déjà, quand on dit animation pour les enfants, on pense toujours aux clowns. Il est où, le clown, chez nous, madame ? Il est où ? Le clown, déjà, le clown, il fait la mimique. Il ne parle pas. Alors, tenir un microphone pendant deux heures en train de parler avec les gens comme ça, à haute voix, avec une musique un peu… Donc, mes spectacles d'animation sont beaucoup plus dans la sensibilisation artistique. Voilà. Ce qui est très, très important. Parce que, déjà, dans le programme éducatif à l'école, c'est bon. Parce qu'on a tendance de prendre les enfants pour des élèves. Alors, les enfants, c'est des enfants. L'enfant, il sait qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas mentir, cette morale. Mais le sens artistique, comment être sensible devant une scène d'un film, comment pleurer dans une scène d'un film, ça, c'est très important pour l'émancipation de la psychologie de l'enfant. Voilà. Et donc, vous proposez quoi ? Des quiz ? Ils sont avec vous ? Oui, oui. On vous a vu, d'ailleurs, dans le reportage de notre ami Réla Souad Hamouda, qu'on salue d'ailleurs ce matin. Oui. Ils sont là, ils sont avec vous, sur scène, ils chantent, ils répondent aux questions. Mon public fait du théâtre. D'accord. On fait des concours de chant, de danse. On a Miss, Miss de l'endroit où je travaille. Mais Miss, ce n'est pas pour désigner déjà qui est la plus belle. Surtout, les petites fillettes, elles sont jalouses entre elles. Donc, on n'essaie pas de mettre en valeur une seule gagnante à la fin. Mais on désigne toujours la plus sympathique. C'est là qu'on joue sur la scène. Quand on joue un petit peu sur les valeurs. Il y a le défilé de mode, le plus long yo-yo, le concours de danse. D'ailleurs, même les mystères aussi, les mystères, même pour les adultes. Je fais participer les adultes, ils font un défilé de mode. Alors, vous voyez, des fois, on a tendance de voir un homme, un gros. Il est gros et il fait son manquina, son défilé de mode. Il se marre, il trouve plaisir. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif, mais bien sûr. Il a dit quiz aussi, je fais des quiz de la chanson algérienne de l'époque. C'est très, très important. Les gens, vous savez, ils font vraiment un voyage dans le temps avec les quiz. Les génériques de séries, c'est original ce que je fais. Alhamdoulah, je ne me jette pas des fleurs, mais je suis le meilleur animateur estival en Algérie. Voilà, vous avez raison. Vous avez raison. Alors, mais sinon, Wahid, vous ne faites pas que les spectacles, que l'animation, mais une autre activité aussi que vous aimez beaucoup, la marionnette. La marionnette. Ça, c'est tout le monde qui adore. C'est dans le sens. Vous pouvez dire que c'est une passion aussi. La marionnette, actuellement, je me spécialise dans la marionnette filmée. La marionnette qui joue en face de la caméra. Je ne suis pas ventriloque parce qu'il y a plusieurs spécialités dans les arts de la marionnette. Alors, si vous vous rappelez du programme de l'époque à l'RTA, à l'époque de l'Iftah Yassim, on voyait la marionnette de télé, donc qui est inspirée de Sesame Street des États-Unis. « Mopécho ». Ce programme à la télé. Donc, je fais ça. Je fais la marionnette filmée. Actuellement, j'ai quelques émissions pilotes que j'ai faites, que j'ai réalisées. Et on a toujours, Inch'Allah, pour trouver ou défuser, Inch'Allah, nos programmes. Alors, Wahid, il y a... Je ne sais pas si la mémoire me trempe ou pas. La dernière fois qu'on vous a reçue, on vous était accompagnée de... Je ne sais pas si je vous ai reçue en même temps qu'Abdoul Ksouri. Abdoul Ksouri, c'est le chanteur de Jumawi Afrika. Oui, je connais. Vous étiez ensemble sur notre plateau ? Non, non, non. Je suis venu des fois avec mon maître dans la marionnette. D'accord. Mon formateur. Alors, je ne sais pas si je me rappelle bien ou pas, mais c'était avec Abdoul Ksouri. Oui, voilà. Alors, Abdo, c'est de toi que je parle ce matin. Oui, effectivement. Où on s'est dit, pourquoi pas, les artistes, par exemple, ils vont penser à clipper leurs chansons, donc à faire des clips avec des marionnettes. C'est super. Vous savez. Je ne sais pas pourquoi je me rappelle de cette histoire aujourd'hui, parce que vous êtes en train de parler de marionnettes. Et c'était avec vous. Je ne sais pas si votre portée était passée avec nous ou vous étiez invité ce jour-là. Vous savez. En tout cas, je sais qu'on avait évoqué ce sujet. Actuellement, dans des pays développés, la marionnette, par exemple, à la télévision, actuellement, elle est en tendance pour les spots publicitaires. On fait beaucoup de marionnettes. C'est à la mode actuellement. Et on fait même des sitcoms avec la marionnette. Mais vous savez, la marionnette, elle est magique pour les enfants. Oui. Surtout dans des spectacles live, des spectacles comme ça, au direct, les enfants sont toujours émerveillés de voir une marionnette, enfin, un personnage qui joue, qui n'est pas humain, surtout. C'est magique. Donc, c'est magique. Et concernant le théâtre de marionnettes, il y a l'unique festival de la marionnette en Algérie qui se déroule à Intimotion chaque année. Mais quand même, il nous faut beaucoup, beaucoup de travail et de formation par rapport aux troupes participantes. Parce que si on voit ce qui se passe dans la marionnette ailleurs, c'est vraiment, ils ont dépassé toute imagination. Et c'est très beau, c'est très beau. Il y a même des spectacles de marionnettes pour adultes. Oui. Et c'est très, très beau. C'est magnifique. Effectivement, il y a toujours une morale, d'ailleurs, il y a toujours une morale derrière tous ces spectacles. Et donc, vous, vous continuez toujours avec la marionnette, donc la marionnette, vous la fabriquez vous-même. Oui, oui, j'ai été formé pour ça. Et d'ailleurs, mon maître qui est en Europe, qui m'a formé, c'est à Boalem El Giddes. Je suis venu une fois, ce n'était pas avec vous, c'était avec notre animatrice. Ce n'était pas avec moi. On a développé sur, on a développé, on a étalé sur les arts de la marionnette. C'est mon formateur et c'est un génie dans les arts de la marionnette. Je les fabrique. Oui. Moi-même, avec ma petite restreinte équipe, on a fait un collectif. D'ailleurs, il est chez moi, là où j'habite, dans un studio, je l'ai aménagé. J'ai même l'éclairage spécifique des arts de la marionnette que j'ai acheté de là-bas. Et ça marche très, très bien. Ça marche très, très bien. Alhamdoulilah. Ah, j'en doute pas. Alhamdoulilah. Je vois déjà un petit peu, je me vois en train de regarder finalement les spectacles. La surprise raijai, inshallah, à la télévision avec une émission culinaire, inshallah. Ah, c'est magnifique. Vous viendrez nous la présenter ? Inchallah, avec plaisir. Inchallah. Mais sinon, en ce moment, vous vous produisez. Nous sommes en plein saison estivale, donc on va vous retrouver un petit peu. Maintenant, c'est la danse. Je m'éclate avec mon public. Je suis jaloux. Je vous invite. Il faut que je vienne. Je suis actuellement, j'anime des soirées familiales à Zeralda. Oui. Vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Ramenez tous vos enfants. Et je suis à l'accueil. Je serai à l'accueil, inshallah. Inchallah. En tout cas, Wahid, ça nous a fait plaisir de vous recevoir comme à chaque fois. Merci. Vous soyez très, très belle. Merci. Continuation. À très bientôt pour nous présenter ce projet. La prochaine fois, inshallah, je ramène une vraie marionnette ici. On va faire un petit numéro avec vous. Vous allez jouer avec la marionnette. Ah, je jouerai. Vous pouvez compter sur moi. Pour ça, ne vous inquiétez pas du tout. Inchallah, inshallah. En tout cas, Wahid, ça a été un plaisir. Comme à chaque fois, on vous souhaite une très, très belle continuation. Je vous remercie de m'inviter chaque année avant la saison estivale pour faire déjà la promotion de mes spectacles. Et je vous souhaite, je vous dis bonne continuation. Merci beaucoup à vous. Merci. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très, très agréable journée à tous. Si vous n'avez pas où partir, voilà, Wahid est là. Il vous propose de très beaux spectacles. Mais sinon, n'oubliez pas de vous hydrater avec ces grosses chaleurs, de porter un chapeau et surtout de faire attention. Merci. 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 Merci.